Alors bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette dernière ou avant dernière vidéo consacrée à faire un peu une analyse et le tour des principales marionnettes de la vie politique française. Alors peut-être que je vais traiter de Jean-Marie Le Pen, peut-être, mais je considère qu'il fait plus partie du passé que du futur, donc je ne sais pas, on verra. Ce qui est certain, c'est que je ne mettrai pas Edouard Philippe, parce que je considère qu'il n'arrivera jamais à ses fins. De même qu'aucun autre personnage, hormis celui dont on va parler aujourd'hui, qui est dans ce qu'on appelle la droite républicaine, à gauche, choix personne. Donc hormis Mélenchon, c'est déjà fait. Les Verts, c'est Peanuts, voilà. C'est donc, ben voilà, il reste Jean-Marie, éventuellement la petite Marion. On verra, on verra, on verra. Abordons en tout cas le personnage qui est celui-là, pour le coup, qui est un personnage important du passé, mais aussi du présent, parce que s'il dit s'être retiré de la vie politique, il n'a plus de mandat, quoi. C'est un tireur de ficelle. Un tireur de ficelle qui essaye d'influer sur la politique de l'actuel président. A mon avis, ces deux-là sont, quant à camp de cochon, ils jouent à un jeu de bonnes taux, et se répartissent les rôles. Alors, vous vous souvenez, Sarko, d'abord, a été très sensible aux invitations répétées et à l'extrême courtoisie d'Emmanuel Macron à son égard. Également sensible au fait que Brigitte Macron, elle-même, lors de leur premier dîner en compagnie de Carla Bruni, qui avait été le retour de Nicolas Sarkozy à table à l'Élysée, chose qu'il avait connue pendant cinq ans durant, entre 2007 et 2012. Brigitte avait dit à Nicolas qu'elle l'admirait beaucoup et que, d'ailleurs, elle avait plusieurs fois voté pour lui. C'est pas mal, quand même, pour lancer la conversation lors d'un dîner de retrouvailles. Et puis, il y a deux postes qui vont se libérer en 2027, il y en a un à la tête de l'UE, et il y a le poste de Charles Michel. Et moi, je verrais très bien le petit Nicolas reprendre du galon, parce qu'après tout, il a le profil. Il a une expérience tout à fait singulière de ce qu'on peut appeler les négociations à haut niveau. Il aurait tout à fait sa place. Donc, c'est un faux retraité pour moi. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent, qui vend très cher des conférences qui ne durent pas longtemps, qui le fait pour des banques, tout ça, qui apparaît aussi au conseil d'administration de je ne sais plus quel groupe de son ami Arnaud Lagardère. C'est quelqu'un qui gagne beaucoup, beaucoup, très, très bien sa vie, qui vit avec une femme qui est elle-même très riche. D'abord, sur un plan familial. La famille de Carla Bruni est une famille noble italienne. Et de Zio, c'est quelqu'un qui bosse, qui vend des disques. Et donc, ils ne sont pas pauvres. Ils ont en plus une magnifique résidence au Villa de Montmorency, dans le XVIe. Alors, la geste de Nicolas Sarkozy, je dois dire, fait partie de ces fulgurantes histoires de réussite républicaine. Comme on ne nous en sert pas beaucoup, parce que Nicolas vient d'un petit milieu. Dans le sens, alors, petit milieu, non. Je me reprends. Alors, il a un papa qui est juif hongrois émigré, et une maman qui est juive française. Et assez jeune, ses parents connurent ce qui s'appelle des problèmes de couple. Finalement, le papa partit, parce que le papa était un chaud lapin. C'est donc la maman de Nicolas, Dadou, qui, je crois, est décédé il y a de ça quelques années, qui donc a pris le guidon, quoi. Et Nicolas Sarkozy voue un véritable culte à sa mère, qui était une avocate, je crois, de métier comme ce que lui sera plus tard. C'est une femme courageuse, Dadou Sarkozy, il n'y a pas photo. Et donc, on va la respecter, parce que, d'abord, elle n'a jamais été en position d'être éligible, elle n'a pas d'action politique, elle est juste la maman de quelqu'un qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qu'on peut aimer ou pas. Donc ça, c'est, on va dire, du côté familial. Alors, ils sont trois frères. Et puis, sur les trois, Nicolas, c'est celui du milieu, et je crois que de taille, c'est le plus petit. Et c'est un peu le chouchou de sa maman, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, sa vie politique. Bon, alors déjà, il avait un grand-père, du côté maternel, qu'il admirait énormément, et qui, voilà, a été visiblement quelqu'un d'important dans la formation de son esprit politique. Le grand-papa, si ma mémoire est bonne, était gaulliste. Et vent debout contre mai 68. On se souvient qu'en 2012, Sarkozy, 2007, attaqua énormément sur l'esprit 68. C'est fantastiquement, il n'a parfaitement le droit. Surtout que sur ses constats, il y en a quelques-uns que je partage, et d'autres pas. Donc, voilà, on n'est pas obligé de prendre ou de jeter quelqu'un d'en bloc. On peut toujours piocher, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans la politique. Alors, on peut parler de, à propos de Nicolas Sarkozy, de surdoué de la politique, et le véritable meilleur d'entre nous, que Jacques Chirac attribuait à Alain Juppé, qui ne fut jamais qu'un technicien énarque, en fait, c'était Sarkozy, le meilleur du cheptel dans sa génération. Alors, on pourrait mettre Philippe Séguin, et qui est une mécanique intellectuelle incapable de transformer l'essai dès qu'il y a une élection autre que la mairie d'Épinale. Donc, non, Séguin a fait beaucoup de constats très justes, et malheureusement, sur le plan politique, on a affaire à un solitaire bougon, et qui se sera toujours vautré. Il était censé rentrer à Matignon, on ne l'a pas vu. Il était censé conserver longtemps la présidence du RPR en 1997, il n'a pas fait long feu. Il a fait la bataille de Paris, il s'est vautré. Enfin, bon, bref, l'histoire de Philippe Séguin, malheureusement, c'est une suite d'échecs, y compris, hélas, sur Maastricht. Alors, Nicolas, on va dire que, d'abord, il s'est fait repérer, parce que c'est un orateur exceptionnel, et ce, très jeune. Vous voyez Nicolas Sarkozy à la télévision quand il avait 20 ans, franchement, il crève l'écran, ce type. Il parle comme ce n'est pas permis, il a du bas goût, on sent qu'il est engagé dans ce qu'il dit. Et il refera un bis repetita lors d'une réunion en présence de Jacques Chirac, où il était censé prendre le crachoir pendant genre 3-4 minutes et parler au nom des jeunes RPR. Et en fait, il a tenu qu'à trois quarts d'heure et il s'est fait applaudir comme pas permis. Donc, un surdoué, quel que soit ce qu'on pense de l'homme ou de sa politique, pour reconnaître les qualités des individus. Là-dessus, alors, 83, un fait marquant, qui va tout de suite poser le bonhomme, qui est vraiment quelqu'un qui, comme on ne lui donne pas, ce qu'on ne lui donne pas, il va le chercher avec les dents. Donc, couillu quand même, on peut lui reconnaître ça aussi, dans les qualités évidentes, d'une détermination de faire et capable en plus d'être très roué. Donc, il était censé faire la campagne municipale de Neuilly pour Charles Pasquois, qui avait eu un accident ou une maladie, qui était à l'hosto. Et pendant que Charles était à l'hosto, le petit Nicolas, plutôt que de faire la campagne de Charles Pasquois, a fait sa propre campagne et donc a obtenu, à la surprise générale, la mairie de Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 28 ans. Ça a fait un pataquès, évidemment, au RPR, qui lui ont dit, « Tu dégages ! » Il n'en est pas question. Et il a tenu bon. Et du coup, il a tenu sa mairie. Donc, ça, c'est vraiment son premier fait d'arme marquant. Et à partir du moment où il y a eu ça, il a commencé quand même à être un petit peu invité sur les plateaux de télévision. Et on a trouvé un véritable débatteur de talent. Ce n'est pas un technicien, Sarkozy. C'est quelqu'un qui fait de la politique, vraiment, qui est très rente dans l'art, avec ses opposants politiques, qui sait les faire sortir de l'orgon, qui assène ses arguments, qui le fait avec force, avec conviction, une bête, quoi. Une bête politique. Ensuite, alors ensuite, ensuite, il y a, bon, je crois me souvenir qu'il n'est pas assez député, mais ça, ce n'est pas très important, le gouvernement Balladur. Alors, Balladur, vous vous souvenez, c'était le meilleur ami de Jacques Chirac, soi-disant, enfin, son ami de 30 ans, sauf qu'il l'a trahi. Il lui a fait un enfant dans le dos en lui disant qu'il allait faire deux ans à Matignon pour ensuite lui servir la soupe pour sa propre campagne à lui Chirac. Finalement, il s'est présenté et il s'est viandé. Et là, Nicolas Sarkozy a fait un mauvais calcul. Un mauvais calcul dont il va retenir, parce qu'on a encore affaire à une très bonne bête politique, il va retenir la leçon. C'est-à-dire qu'il va être le plus dur, en fait, dans la ligne Balladur, parce que, quand vous êtes dans un combat à mort et que vous avez, en fait, les mêmes canassons, il faut absolument en avoir le plus possible. D'autant que, certes, Balladur et les deux Nicolas, il y avait Nicolas Sarkozy et Nicolas Bazir, ils avaient, certes, le gouvernement français, ils avaient Bercy, ils avaient tout ça, ils avaient le ministère de l'Intérieur, mais ils n'avaient pas, ils n'avaient pas ce qui compte vachement, c'est-à-dire le parti, ils n'avaient pas la machine RPR, ça, c'était du côté chiracien avec, je crois me souvenir, Juppé à la tête. Et donc, du coup, il est allé vraiment au forceps, c'est-à-dire qu'il était, c'était du chantage, qu'il a fait aux gars, en disant, en gros, soit t'es avec nous, soit on me zigouille, politiquement parlant. Il fait de la politique, je suis désolé, moi ça ne me choque pas. Il le fait avec talent. Et donc, évidemment, quand il y a eu l'échec de Maladur, il a fallu une tête de Turc et ça est tombé sur lui. Puisqu'il avait été le plus teigneux, il fut le plus humilié. Et là, on peut dire que Chirac a vraiment gravement manqué de sens politique parce qu'à peine élu, triomphalement à sa troisième campagne, il a décidé de zapper tous les baladuriens, ce qui représentait quand même énormément de monde. Et notamment, le milieu social de sa propre épouse, Bernadette. Parce que les chaudrons de Courcelles, c'est baladur leur truc, ce n'est pas la fracture sociale. D'accord ? Et donc, il a écarté, notamment, le plus doué de ses lieutenants parce que Sarkozy restait RPR. Donc, Sarkozy a fait sa traversée du désert. Il est arrivé assez habilement parce qu'il avait à la fois contre et avec lui deux villepins qui étaient donc un peu le cerveau ou l'âme d'année de Chirac. Et Villepin, même s'il détestait Sarkozy, franchement, il se disait, non, il est quand même talentueux, c'est dommage de faire ça en fait. C'est vrai que quand on a une bestiasse comme ça dans son étuerie, on ne la laisse pas au parking. Et donc, il est revenu en fait pour prendre le secrétariat général adjoint du RPR aux côtés de Philippe Séguin, de mémoire, puis ils se sont fait viander et il est donc revenu dans la campagne présidentielle de 2002 pour la réélection de Jacques Chirac pour ce qui serait son quinquennat. À la suite d'un septennat, que Chirac, on va dire, la Chiracie, c'est-à-dire la droite, n'a gouverné que deux ans sur sept puisqu'il y a eu 97, la dissolution, Jospin, tout ça, tout ça. Et donc, Chirac a ses jouets de Sarkozy à ce moment-là et l'autre lui en a énormément voulu puisqu'il avait absolument besoin de lui. On avait Bernadette en backup qui très sincèrement trouvait que Nicolas était le meilleur et qu'il fallait absolument faire avec et lui, très habilement, il l'a remercié comme elle l'aimait. Donc, ces deux-là ont joué très intelligemment et malheureusement, Chirac nous a sorti de son chapeau Raffa, c'est-à-dire Raffarien en fait, comme l'appelle Nicolas Sarkozy et là encore, Chirac a fait une énorme erreur parce que s'il avait vraiment voulu griller Sarkozy, il lui fallut qu'il fasse avec lui ce qu'à l'époque, Mitterrand a fait avec Rocard, ce qui a eu pour consigne de conséquence de griller Rocard et ils auraient trouvé des astuces en fait pour l'emmerder. D'accord ? Alors là, ils m'ont filé un faux piège. Je m'explique. J'étais absolument persuadé que en lui refourguant le mystique gris du ministère de l'Intérieur, Sarkozy allait devenir impopulaire parce que le poste est soi-disant impopulaire. Sauf que Sarkozy a réformé de fond en comble la conception de la fonction et il a inventé ce qui s'appelle la politique de proximité. C'est-à-dire en fait, chaque jour, avec un service de com' tenu par son épouse, la magnifique Cécilia Sarkozy, une femme vraiment que j'admire beaucoup, en fait, tous les deux, ils ont fait un truc qui consiste à envoyer une carte postale aux Français tous les jours. On parlait tout le temps de Sarkozy. Chaque jour, il y avait quelque chose. Ça, c'est de la politique. Alors, c'est de la politique de communication, on est d'accord ? Mais il y avait du fond derrière aussi. Et il a fait un truc qui était pas mal aussi qui s'appelle des mesures dites de triangulation. C'est quoi la triangulation ? C'est le fait d'aller chercher des thématiques ou des idées ou des mesures chez l'adversaire, en l'occurrence chez la gauche. Ça a été, par exemple, l'abandon de... Voilà, la double peine, en fait, quand vous êtes étranger et voilà, vous payez deux fois. Ça, il a dit, c'est inadmissible, c'est pas républicain, c'est pas compatible avec l'égalité républicaine. Il a fait sauter ce truc-là, qui était un truc que voulait la gauche. Et là-dessus, il a été bon, quoi. Bon. Alors, on a eu donc ce Sarkozy qui a été à l'intérieur de 2002 à 2004, où franchement, il nous a fait un truc quasi sans faute. Il y a eu un problème. Alors, après Chirac... Oh non. Sarkozy a voulu, contre l'avis de Chirac, prendre ce qui était logique UMP, c'est-à-dire l'ex-RPR. Pourquoi ? Parce que, quand vous voulez être président de la République, il faut tenir l'appareil. C'est exactement ce qu'a fait Chirac avant. Et Sarkozy voulait faire la même chose. Il savait très bien qu'il n'avait absolument pas l'aval d'un président qui ne se représenterait probablement pas une troisième fois. Et il fallait penser à l'avenir, en l'occurrence, le sien. D'accord ? Qu'est-ce qu'il a fait en bon politique ? Il a conquis à la USART l'UMP avec un score de maréchal. Et c'est là, je dirais, dans ce sacre qu'il y a eu le début de ses soucis. Il est après arrivé à retomber sur ses pieds, mais il a eu des problèmes. En d'autres termes, dans l'organisation même, puisque sa femme, Cécilia, s'occupait de la communication de Nicolas, ils ont fait rentrer un certain Richard Attias. et Richard a travaillé avec Cécilia. Ils sont tombés amoureux, elle s'est barrée avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, il a à la fois gagné grâce à ce congrès et perdu sa femme. Les deux en même temps. C'est assez marrant. Et donc, ensuite, le Nicolas plaqué va vraiment, il va vraiment en baver, parce qu'il était très amoureux. C'est un homme qui est amoureux. Sarkozy, il a été amoureux de Cécilia comme un fou et je crois qu'il est amoureux comme un fou de Carla. Ça fait partie des choses qui sont attachantes chez le bonhomme. C'est son rapport aux femmes. C'est même à la limite un mari un peu soumis de temps en temps. Tellement, il regarde ses femmes avec les yeux de chimène. Et donc, là-dessus, pendant un certain temps, il s'est un peu durci. C'est-à-dire que lui qui était arrivé à faire une image d'un Sarkozy ouvert à des trucs qui sortait un petit peu de son camp un peu réac. C'est comme ça que la gauche le présente. Là, il est revenu dans son enclos. Il y a eu une courte période à Bercy, puis un retour au ministère de l'Intérieur. Il était donc sous la gouverne de Villepin. Ils se sont chicanés tous les deux pendant ce qu'il y a eu les émeutes de 2005 où Sarkozy était plutôt favorable à une ligne dure et Chirac et Villepin, non. D'accord ? Et donc, c'est Villepin et Chirac qui ont repris la main sur leur ministre de l'Intérieur lui-même. Ça veut dire qu'en fait, on avait une guerre au sommet, ce qui est complètement grotesque. Donc, il y a eu ça plus l'affaire Claire Stream où on a essayé effectivement de piéger Sarkozy en inscrivant son nom sur une liste de comptes offshore. Alors, je ne dis pas que Sarkozy que Sarkozy ne met pas de l'argent offshore. Je dis juste que ça, c'était une manie. D'accord ? Et il s'est défendu comme un chef. Il a voulu accrocher de Villepin, comme il le disait, à un gros de boucher. Il faut dire qu'il lui a bien zigouillé la suite de sa carrière. C'est dommage que ces deux-là se soient détestés à ce moment-là parce que franchement, pour moi, c'était les deux plus talentueux qu'on avait à droite. Et puis, arrive la campagne dite de 2007 qui offre un renouvellement total du cheptel. Pour les trois principaux, surtout les deux, Ségolène d'un côté et lui de l'autre, c'était vraiment du neuf. Et s'il y a eu un taux de participation aussi élevé qu'on n'a jamais retrouvé depuis et une campagne aussi enthousiasmante, c'est à cause de ça. C'est que là, on a eu l'impression que quelque chose se passait. Alors moi, j'étais du côté gauche et en même temps, je regardais ce que faisait Sarkozy du côté droit et je trouvais qu'il avait un professionnalisme d'enfer. C'est-à-dire que pour faire une bonne campagne, il faut une team, une équipe. Et l'équipe Sarkozy était costaud, très bien structurée. Il ne le mettait pas constamment en avant, c'est-à-dire qu'il avait vraiment ce que Ségolène n'avait pas du tout. C'est-à-dire en fait des gens pour le supporter et venir le représenter dans différents événements. C'est comme ça qu'on gagne. On gagne jamais tout seul. Sauf quand on est Giscard, en 1974 et que la campagne dure quatre semaines. Mais là, elle a duré pendant des mois et des mois. Donc, il y a eu un meeting, je crois, à Villepinte où là, il a fait le show. Il a fait le show, il y avait tout le monde, il y avait les petits chanteurs de la Croix de Bois, le discours de Guénaud était quand même, c'était bien torché, pour ne pas dire le contraire. Et puis, il y a eu le catalogue de promesses, je ne vous trahirai pas, je ferai ceci, on s'en doutait possible, la promesse de vente qui est toujours mensongère. Alors, à peine élu, on a assisté à une métamorphose du personnage et à l'apparition de ce qu'on a appelé très longtemps son côté bling-bling. Alors, il y a eu cette immense maladresse du Fouquet's mais qui ne lui est pas imputable en fait parce que lui ne le voulait pas, il a juste dû rester au Fouquet's longtemps, c'était une idée de son épouse Cécilia, parce qu'il l'attendait sur place pour ensuite aller avec elle à la Concorde. D'accord ? Et donc, comme elle était au bord de le quitter le soir de sa victoire, il a vécu humainement un truc vraiment pas simple, pauvre, et ça lui est resté comme le sparadrap du capitaine Haddock pendant la totalité de son quinquennat, on a entendu parler le Fouquet's, le Fouquet's, le Fouquet's. Alors, il est bling-bling mais remettons un peu de justice là-dedans et de justesse, le Sarkozy et le Fouquet's normalement ça va durer un quart d'heure et ce n'est pas lui qui a fait la liste des invités même si évidemment tout le gotha financier et économique qui était à l'intérieur de Fouquet's c'est ses potes mais on parle du maire de Neuilly-sur-Seine on ne découvrait quand même pas qu'il connaissait tous ces gens-là il ne l'a jamais caché. Donc, alors une fois élu, un style tout à fait déroutant très différent du Sarkozy ministre de l'Intérieur c'est l'enfant roi c'est moi-moi-moi c'est tout est possible et tout et tout. Et là, il n'a pas bien habillé la fonction au début il a fait beaucoup d'erreurs de com d'image aussi parce qu'il a il a donné de la fonction présidentielle une image dégradée qui lui est donc retombée dessus après et il y a eu en plus un certain nombre d'épisodes il y a eu les pêcheurs en Bretagne il les a insultés il y a eu le mec au salon de l'agriculture casse-toi pauvre con vraiment il a merdé quoi et il a retrouvé son peps après parce que Sarkozy c'est quelqu'un qui est très bon dans les crises alors pendant la crise de la Géorgie il a pris les rênes dans la crise financière bon moi je pense que ce qu'il a fait c'est qu'il a sauvé les banques lui il dit qu'il a sauvé les petits épargnants mais il a pris les commandes c'est-à-dire sur tous ses collègues européens c'est ça que je veux dire et donc il s'est réellement imposé nous qui sommes des coques en Gaule en France on aime ça moi j'ai beau être à gauche j'ai beau ne pas du tout avoir ses options sur le plan économique sur le plan l'OTAN enfin tout ça l'Union Européenne j'ai pas du tout les options de Sarkozy politiquement mais en même temps je me dis il fait bien le taf il n'y a pas à dire il est bon il est bon alors il a fait des trucs où là vraiment on a envie de lui foutre des claques alors déjà il nous a refourgué notre or aux Amerloques merci il nous a refourgué le commandement de notre armée à l'OTAN merci il nous a remis par en dessous ce qu'on avait refusé c'est à dire la constitution européenne quand il a fait une espèce de forme light qui s'appelle le traité de Lisbonne il nous a bien enflé merci c'est pas vraiment ce que j'appelle une politique à la gaulliste c'est même exactement l'inverse bon évidemment il sert les mêmes intérêts qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ceux de la City mais il l'a fait je trouve avec davantage de professionnalisme je lui reconnais ça en fait il tenait la fonction même s'il avait des des postures et des discours parfois qui faisaient que on se disait mais gars t'es président arrête de faire de faire ça mais quand même dans l'action c'est quelqu'un qui se révèle excellent souvenez-vous son premier fait d'arme dans l'opinion publique ça n'a pas été la mairie de Neuilly ça a été la prise d'otage à Neuilly où il s'est mis en avant de manière couillue quoi alors il a essayé de se représenter en 2012 alors il avait un type dans les pattes qui s'est fort heureusement de séparer depuis qui est vraiment un type puant parce que Tarkozy a joué avec le feu avec le diable comme le fait un politicien c'est à dire qu'en fait il voulait annexer le FN ou plutôt le réduire à peau de chagrin et récupérer ses électeurs ce qui sur le plan politique est une bonne idée c'est une bonne idée parce que c'est lui qui a tué Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen ne s'en est jamais relevé il a refilé le mysticrier à sa fille après qui a fait autre chose et je suis d'accord quand aujourd'hui il dit que Marine Le Pen est républicaine et qu'il ne faut pas la taxer de l'extrême droite là-dessus je le suis complètement donc il avait donc Patrick Buisson dans les pattes qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour lui souffler les idées pour être capable d'attirer les poissons FN et ça a été le ministère de l'immigration et d'identité nationale qui est alors toujours pas simple de dire bonne ou pas bonne idée ça dépend sur quel registre on se place si on se place en termes d'intérêt électoral c'est une bonne idée c'était intelligent et d'ailleurs ça lui a fait marquer les points illico c'est ça la politique c'est pas de la morale et effectivement sur le fond ça remue des trucs pas top mais bon voilà quoi on fait de la politique ou on joue au Pokémon c'est l'un ou l'autre alors la campagne de 2012 qui aura coûté une somme monstrueuse où là ça a été la folie des grandeurs au niveau des dépenses avec l'affaire Pygmalion où en clair il nous a fait des shows de Johnny Hallyday tous les jours c'était ça mais quand même encore une fois on peut dire qu'il a été assez impopulaire pendant assez longtemps pendant la quasi-totalité de son quinquennat il n'avait pas des taux de monstrueux ça n'a jamais été aussi bas que Hollande loin de là il avait un bon socle de 30% je crois qu'il a gardé tout le temps mais ces 30% là putain mais qu'est-ce qu'il aimait les meetings de Sarko c'est des concerts de rock on aime ou on n'aime pas mais ça marche quoi il chauffe une salle comme personne d'autre dans la politique française depuis il faut lui reconnaître ce talent et donc il avait en face à lui un véritable Edredon notre bon monsieur petite blague qui semble comme ça a priori être une chiffre molle mais ça c'est juste l'apparence François Hollande c'est quelqu'un de très très froid intérieurement c'est vraiment un serpent c'est quelqu'un qui a beaucoup de distance aussi beaucoup d'humour qui est sympathique mais celui qui a le mieux résumé qui est véritablement François Hollande c'est son fils aîné qui a dit c'est simple mon père quand il rentre dans une pièce la première chose qui se la première question qui se pose c'est par quelle porte je vais pouvoir sortir discrètement ce qui veut tout à fait dire ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une anguille en fait et l'anguille Hollande a très bien joué sa campagne très bien joué le problème c'est que dès qu'il est rentré dès qu'il a mis un orteil à l'Elysée on s'est aperçu qu'il n'y avait rien mais la campagne il a fait un truc tip top et Sarkozy n'est pas arrivé en fait à lui damner le pion y compris avec toute l'énergie qu'il a pu dépenser dans tous ses meetings et tout et il y a eu je pense une séquence qui a été extrêmement marquante et qui a été comme ouais on s'est dit bon là ça y est c'est foutu pour c'est foutu pour la réaction de Sarkozy c'est évidemment leur débat commun Sarkozy qui est une bête de télé pour quasiment la première fois de sa carrière il n'était pas là il n'était pas vraiment là et quand Hollande s'est lancé dans son anaphore avec ses moi président 8 ou 10 fois de suite on a eu quelqu'un de muet en face alors qu'il fallait lui couper la chic tout de suite et donc je pense qu'à un moment le ressort s'est cassé il devait être épuisé parce que bon vu à quel point c'est un suractif et donc il a perdu dignement il a fait un beau score on va dire 48-5 c'est joli quand même c'est pas c'est pas c'est pas 47-53 là il a foutu une beigne à Ségolène là c'était beaucoup plus resserré donc il a perdu il a rebondi deux ans plus tard en prenant la tête de ce qui est devenu les républicains c'est à dire le UMP New Look il les a rebaptisés et il est devenu à partir de là surtout le petit chose dans les coulisses de la politique française et notamment de la classe politique de droite et il a tiré les ficelles et il le fait toujours c'est à dire qu'on ne peut rien faire sérieux en France sans l'aval de Nicolas Sarkozy et au moins pour une cause il a sorti le troisième tome de ses mémoires les gens disent ouais ça se vend moins bien que deux ça se vend super bien pas déconner ouais ça n'intéresse pas trop les gens il faut voir les queues des gens qui vont signer ces trucs il a son fan club qui d'autre a aujourd'hui un fan club en politique pas beaucoup le mec attendez ça fait 11 ans qu'il est parti d'Elysée et il y a des sujets sur lesquels il est extrêmement controversé il a toujours gardé son précaré de gens qui regrettent l'ère Sarkozy parce que c'est vrai que depuis depuis lui Hollande puis Macron quoi ça a été sévère sur Nicolas Sarkozy même si je le répète politiquement il y a des sujets pour moi qui sont du ressort de la traîtrise absolue mais l'animal la bête et puis l'homme en même temps alors dans ce qu'il communique je l'ai vu récemment une interview assez longue je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai trouvé qu'il a pris de la pâte il a pris une pâte voilà il est plus serein il est plus mature il a 71 ans il est super bien conservé pour cet âge là il y a un côté humaniste que je trouve sympa bon qui est sans doute un peu parce que il est assez doué pour voilà mais il y a des moments de sincérité dans ce que quand il se met à parler de choses qui le touchent c'est franchement c'est un type qui est intéressant moi j'aimerais bien le connaître en tout cas c'est autant alors Mélenchon jamais Macron jamais Marine Le Pen pourquoi pas Sarkozy oui Sarkozy c'est un mec intéressant et puis il aime la chanson française donc au moins on ferait des karaokés lui et moi on s'amusait bien voilà donc c'était donc Nicolas Sarkozy président de la république française entre 2007 et 2012 qui fut également le patron de l'Europe du conseil de l'Europe bon une pointure quand même on n'en a plus un seul de ce niveau là je crois aujourd'hui en stock je crois je crois je crois je crois je crois